Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mercredi 13 mai 2020, 7h32, heure du Québec. J'espère que vous allez tous bien, parce que vous avez besoin de toutes vos forces pour passer à travers ce qui s'en vient. Ça va être faisable, mais ça va être unique dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on aura à affronter, mais c'est possible, mais pour ça, il faut être bien armé, bien préparé. Et pour commencer à bien se préparer, bien s'armer, garder nos forces, tenez-vous loin des réseaux sociaux stupides, négatifs, qui racontent n'importe quoi, mais n'importe quoi sur la crise actuelle. Pouvez-vous vous imaginer qu'on est trois mois dans cette crise-là maintenant, disons, nos pays respectifs, de façon vraiment majeure, puis que tu as des gens encore qui sont là en train de nier les événements, puis d'essayer de faire croire au monde que tout ça s'est inventé, que c'est ceci, que c'est cela, ça ne donne absolument rien. Ça n'amène absolument rien. Ça ne change absolument rien, la situation, parce que c'est genre de façon, il n'y a personne qui les écoute dans l'administration publique. C'est des, la plupart du temps, des hurlus-berlus qui veulent se donner de l'importance et qui voient qu'il y a un certain attrait dans une certaine partie de la population pour un certain genre de nouvelles comme celle-là et de propos comme ceux-là. Quand tu regardes le confinement mondial, les conséquences, d'abord chez les gens qui ont perdu des proches, on est rendu presque à 300 000 morts en trois mois. L'ensemble de l'économie qui est arrêté, puis qui n'est pas prêt de repartir, puis quand ça va repartir, ça va prendre tellement de temps, qu'il y en a tellement qui vont tomber, puis de continuer à écouter des gens qui vous disent, ben non, ce n'est pas vrai, tout ça c'est fake. Ça donne quoi? Moi, je veux savoir ce que ça vous apporte comme bienfait. Qu'est-ce que ça vous apporte comme solution pour vous préparer à ce qui s'en vient? Ces gens-là ne vous parlent d'absolument aucune réalité. Ils sont toujours dans un monde fictif, ils ne parlent de rien, ils ne parlent pas des conséquences sociales, économiques, financières et franchement spirituelles de ce qui se passe en ce moment. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça vous donne d'écouter ça, de rester, puis c'est une chance qu'il ne soit pas l'ensemble de la population. C'est vraiment juste un petit groupe de gens, puis je me demande si ça vaut même la peine de porter attention à ces gens-là qui sont d'une importance inexistante. Puis dans le fond, ils ne sont pas là non plus pour aider qui que ce soit, ils ne sont pas là pour faire avancer la condition humaine, ils sont là juste pour se réconforter comme si c'était une espèce d'asile de fou. Et c'est vraiment dramatique de voir ça. Je n'en parle pas souvent, mais là, il faut que j'en parle pour que vous compreniez que c'est important de vous tenir loin de ça. Il n'y a rien de positif là-dedans, ça ne vient pas améliorer votre situation, ça ne vient pas changer votre situation, ça ne change pas la situation mondiale. Ça ne fait que vous nuire. Puis la plupart du temps, ces gens-là qui s'en vont vers ça, c'est des gens faibles en plus, déjà au départ intellectuellement et faibles d'esprit. Ça ne vient vraiment pas les aider à se rééquilibrer. Donc tenez-vous loin de ça, tenez-vous loin des nouvelles, des réseaux sociaux, oui, mais des nouvelles des réseaux traditionnels aussi, parce que ça devient vraiment une obsession, ça devient vraiment une maladie en elle-même que de s'accrocher à ce poste de télé ou radio pour écouter toujours, toujours les mêmes nouvelles qui se répètent jour après jour, présentées différemment, parce qu'il n'y a rien qui a bougé depuis trois mois vraiment. C'est vraiment nocif. Il n'y a rien de positif là-dedans, on ne vient pas préparer non plus là, il n'y a rien de constructif. On ne vient pas préparer l'individu à ce qui s'en vient. On ne lui dit pas ce qui s'en vient non plus. Donc, ça aussi c'est inutile. C'est vraiment toxique, parce que c'est vraiment négatif. Puis là, si tu restes coincé entre ces deux-là, puis toi tu es dans le milieu, tu n'as aucune chance, aucune chance d'être heureux dans la vie puis de t'en remettre. Puis de réaliser que malgré tout ce qui se passe, tu peux être extrêmement équilibré, balancé et heureux parce qu'il n'y a que toi qui peux décider de ça. Il n'y a personne d'autre. Puis il y en a eu des calamités avant, il y en a eu des événements plus dramatiques que ce qu'on vit en ce moment, parce que oui, c'est dramatique, mais il faut des fois quand même relativiser. Non, ce n'est pas la Grande Dépression. Oui, on a le même taux de chômage, mais dans la Grande Dépression, il n'y avait pas l'aide que toi en ce moment des gouvernements. Les compagnies ne se faisaient pas racheter, ne se faisaient pas financer et aider. C'était vraiment la grande misère. Donc oui, on peut, quand on regarde les statistiques, comparer ça à la Grande Dépression, mais entre vous et moi, on ne peut quand même pas comparer les états des populations de la Grande Dépression à celles d'aujourd'hui. On est quand même aux antipodes, là. On n'est pas dans les conditions de vie de la Grande Dépression puis les conditions de misère. Donc, il faut relativiser tout ça. Puis ça prend de la rationalité. Puis moi, c'est ce à quoi je me suis employé à faire me rationaliser depuis des mois et des mois parce que j'étais rendu à un point dans ma vie que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'en racontais n'importe quoi avant des histoires, sans prendre la peine de vérifier, de m'assurer que tout était proche de la vérité au moins, parce que ça me faisait naturellement une popularité. Ça me rendait populaire auprès de ces clientèles-là qui sont un peu plus instables, tu sais, mentalement. Mais ça donne quoi? Au bout du compte, ça ne donne rien. Tu n'aides personne puis ça ne vient pas t'aider non plus parce que tu continues à être dans le déni puis dans toutes sortes de perceptions que tu as que si ça ne va pas bien dans ta vie, si tu n'es pas heureux, c'est la faute de tout le monde, sauve-toi. Compréhens-tu? Il est temps qu'on avance puis qu'on évolue en tant qu'individu. Puis pour ça, ce n'est pas des gens comme eux dont tu as besoin parce que ces gens-là ne sont pas là. Ni les gouvernements, ni les chaînes alternatives puis les conspirationnistes ne sont pas là pour te faire évoluer. Ils sont là pour te garder aussi stupide puis à leur crochet parce que c'est toi qui es fait vivre. Tout est en tes mains. Puis malgré toutes les calamités qu'il y a eu avant puis qu'il y aura après, on continue à être là puis on continue à prospérer. Il y a plein de gens qui continuent à être heureux parce qu'ils ont découvert. Le plus grand secret, c'est que tout est en tes mains. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire quoi que ce soit et changer tes perceptions et te mettre dans la tête que oui, c'est toi qui est maître de ta vie. Puis si tu le décides, tu vas être équilibré et heureux. Il y aura toujours des périodes difficiles. Ce n'est pas parce que tu viens de te réformer comme moi je l'ai fait. Parce que si tu veux changer le monde, il faut que tu te changes toi-même. Ce n'est pas parce que tu t'es changé que tu as réalisé tout ça, que tu as trouvé des outils pour t'aider à rester équilibré, à avoir une bonne base. Moi, c'est le yoga qui m'emmenait ça. Entre autres, d'avoir quitté l'alcool il y a un an et demi et plein d'autres trucs. Ce n'est pas parce que tu changes tout ça, puis que là tu trouves l'équilibre, que tout va être facile non plus. Tu vas toujours avoir des épreuves quand même. Mais tu sais que ces épreuves-là, tu vas toujours les surmonter parce que c'est toi qui peux surmonter les épreuves. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut te faire monter la pente abrupte qui t'amène au sommet de la libération. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une chaîne, il n'y a pas un Pierre-Jean-Jacques qui va le faire pour toi. Il n'y a que toi. Déjà, de réaliser ça puis de monter toi-même, c'est vraiment une gratitude et c'est... Wow! C'est un sentiment que tu ne peux retrouver nulle part dans n'importe quoi d'autre dans la vie. Celui du sentiment de l'accomplissement par toi-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Que tu sois capable de d'abord réaliser que c'est toi qui dois la monter, cette pente abrupte pour t'amener au sommet, puis que c'est toi qui le fais sans l'aide de personne d'autre, c'est vraiment vraiment revalorisant. Et c'est ça dont l'humain a besoin, c'est de la revalir... d'être revalisé. Revitalisé, non. Valorisé. Des fois, je me promène de l'anglais au français. C'est difficile. Dans ma tête, la valorisation, c'est ça dont l'humain a le plus besoin. Et c'est ça qui l'épanouit le plus. Puis on est dans un monde où il n'y en a plus de valorisation et on ne te dit plus que tu as besoin de te valoriser toi-même avec les plus petits gestes quotidiens. Donc, le premier geste que tu peux poser pour t'aider à sortir de ça, c'est de décider de t'éloigner de toutes ces mauvaises nouvelles et ces conspiration. J'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre que tu es dans une crise majeure et qu'il n'y a rien de fake là-dedans. Peu importe les statistiques, que ce soit 10 000 ou 10 000 de moins ou 10 000 de plus ou 20 000 de moins ou 20 000 de plus, tu es dans une crise majeure qui a touché tous les pays. Est-ce que j'ai besoin de te convaincre de ça, que tu es chez vous en ce moment confiné et que ton mode de vie a complètement été transformé? Est-ce qu'on a vraiment besoin de te convaincre de ça? Ou tu es convaincu, comme ceux qui écoutent toutes ces têtes de linottes-là, que tout est fake, c'est fake, c'est fake, le virus n'est pas là, blablabla? Ça change quoi? Vois-tu dans quel genre de spinage tu t'es mis et tu t'es installé? Penses-tu que c'est bénéfique pour toi ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de te convaincre que maintenant il est 7h42 puis c'est le jour? Mais tu as des gens qui sont là en te disant non, 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 c'est pas le jour, c'est la nuit! Puis tu as des gens qui y croient. Donc, ton premier geste pour te sortir de ton marasme, parce que l'humain est dans un marasme. L'individu dans un marasme, c'est le marasme du vide intérieur. Puis le marasme d'être incapable de se valoriser. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner le sentiment de la valorisation que toi-même. Puis si tu regardes les gens, ils sont tous impotents, handicapés d'une certaine façon, parce qu'ils sont tous en train d'attendre d'un gouvernement ou de quelqu'un d'autre le bonheur dans leur vie. Puis ça, je le vois, souvent je vous fais une vidéo puis je vous dis, révélation incroyable, puis je vous partage quelque chose d'important. Puis qu'il y a toujours un lien avec ce que je te raconte, que c'est entre tes mains et c'est toi qui as les clés de la porte de ton salut. On est dans l'enfer, puis c'est toi qui as les clés de la porte du rafraigissement. Puis quand je vous explique ce que j'ai à vous expliquer ce jour-là, puis je vous dis que c'est une grande révélation, t'as des gens qui s'attendent à, ah ça y est, ils vont nous dire que ça y est, on a trouvé, on attend quelqu'un, le quelqu'un qui est supposé arriver s'en vient, puis on va tous être sauvés. On a la baguette magique qui va tous nous sauver. C'est ça que vous attendez souvent. Ah ça y est, j'en ai marre, il nous a trouvé la révélation qui vient nous dire que ça y est, on va être réconfortés, il y a quelque chose qui s'en vient, un événement ou le sauveur qui vient nous sauver. Il n'y a personne qui va te sauver, mon chable. Personne. Toutes les histoires religieuses, c'est toute la bullshit. Jésus a vraiment existé, mais il n'est pas venu pour sauver le monde. La preuve, on n'est pas sauvés, parce qu'il n'y a rien qui pourra te sauver. Jésus est venu pour se sauver lui-même et te donner l'exemple de ce que tu as à faire pour te sauver. Il n'y a personne qui peut sauver qui que ce soit. Sauve-toi. C'est toutes des histoires de bullshit. Pourquoi c'est des histoires de bullshit? Parce que ça t'a gardé dépendant, ça aussi. Et c'est ça qui est dommageable. C'est ça qu'ils ont voulu regarder comme narratif, eux autres, tu comprends la religion chrétienne, catholique. Le sauveur, le sauveur, Jésus est venu nous sauver. Il n'a pas sauvé. Il n'a sauvé personne. Il a sauvé seulement ceux qui ont compris comme moi que seulement toi peux te sauver. Mais l'Église n'a surtout pas voulu vous partager ça parce qu'elle serait disparue. Parce que ce n'est pas l'Église qui va te sauver. L'Église sauve personne, sauf l'Église et son pouvoir. Puis là, je sais que je vais avoir une tonne de messages, mais parce que vous ne comprenez pas la mission ou quel a été le passage de Jésus sur terre. Il n'est pas venu vous sauver. Il est venu vous donner les outils pour vous sauver. Puis c'était entre tes mains. Mais l'Église catholique n'a jamais voulu que tu saches que c'était entre tes mains et que Jésus n'était pas venu pour te sauver. Puis il n'a pas sauvé l'humanité. Jésus n'a pas sauvé l'humanité. Deux mille ans après, as-tu vu quelque chose qui ressemble à une humanité sauvée? Puis c'est bon pour toutes les religions. Les religions ne sont pas là pour sauver qui que ce soit, sauf leur propre identité et leur propre pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que les religions ont été négatives pour beaucoup de personnes. Non, peut-être que ça les a aidés à passer une vie dans l'espoir. Parce que c'est ça que la religion vient te donner. La religion vient te le dire parce que c'est son but. Parce qu'elle est créée par l'homme et par l'homme qui est au pouvoir. Son but est venu de le dire à la majorité de la population qui est dans la misère puis qui est toujours au service des autres puis qui attend d'être sauvée puis à qui on ne dit pas que tout est en elle, que le pouvoir est en elle, qu'elle est elle-même, cette population-là, individuellement le fruit de la divinité, descendant de la divinité avec l'éternité et l'impossibilité infinie de réaliser ce que tu veux. On ne veut pas que tu saches ça parce qu'on veut que tu restes à leur service toute ta vie. Puis que tu passes ta vie en disant mon salut puis ma meilleure vie sera de l'autre côté, dans l'au-delà, au paradis ou dans une autre vie ou dans le karma ou peu importe. Parce qu'on veut t'utiliser ici à leur fin, à leur service. Comprends-tu ce que je veux dire? On ne veut surtout pas que tu saches qu'en tes mains, dans ton cœur, dans ta conscience qui est ton identité propre depuis toujours et pour toujours, que toi tu peux faire tout ce que tu veux dans le respect de la vie mais que si tu as une, un désir, un rêve et que tu as juste à le réaliser mon char. Tu n'as besoin de personne que toi, ta conviction et ta volonté et ta persévérance. Mais les religions sont venus te dire, ben non, oublie ça. Ici, tu vas être vraiment, vraiment à notre service et un esclave. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il faut que tu attendes un sauveur. Là, ça fait 2000 ans qu'ils l'attendent, le retour. Il faut que tu attendes un sauveur. Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est ça la fatalité. Il faut que tu attendes l'au-delà. Le cimetière est plein de milliards de pauvres individus qui sont venus ici. Des âmes éternelles qui sont passées dans ce passage obligé sur terre, dans ce corps. Puis, on vous a utilisé à leurs bénéfices. Puis, tu as sacrifié toute ta vie. Puis, c'est plein des milliards d'ossements qui n'auront jamais été capables de réaliser toutes leurs ambitions, leurs rêves. Parce qu'ils se sont butés à quoi ? Le fait qu'ils n'ont jamais été capables de savoir que c'était eux l'éternité. Que c'était eux l'infini possibilité. Chacun d'entre vous est de nous. Mais ce n'est pas l'Église qui va venir te dire ça. Ce n'est pas tes politiciens. Ce n'est personne d'autre que des gens comme moi et d'autres. Parce que c'est important que tu réalises ça. Mais on attend toujours, parce que c'est dans la nature humaine aussi, la paresse. On nous a installés paresseux depuis notre naissance. Donc, c'est normal qu'on soit encore paresseux à 50 ans, 60 ans. Puis qu'on attende encore la venue d'une baguette magique pour nous sauver. Qui ne viendra jamais. Parce qu'il n'y a personne. Personne qui ne te sauvera jamais. Sauve-toi. Puis t'as sauvé de quoi ? Du vide intérieur qu'on a installé en nous. Que les églises, que les religions ont installé en nous. Pour nous garder à leur service. T'as besoin de savoir que t'es infini. Que t'es éternel. Et que t'es tout puissant. Si tu le réalises. Si tu y crois. Si tu le veux. Si t'es tenace. Puis si t'as la volonté. Mais tout ça, ça doit se faire dans les règles du respect de tout le monde. De la nature, de la vie et des autres. Donc c'est ça que je le sais quand je vous fais. Puis je vais vous le faire encore le titre. La plus grande révélation. Là, vous allez tous vous attendre. Ah ça y est, on a trouvé la recette magique pour nous sortir de notre misère. Non. Ta misère a été créée par eux. Toi, tu l'as cru. Puis tu crois en l'histoire qu'on t'a raconté. Que tu dois attendre qu'un sauveur vienne te sortir de la misère que tu t'es créé toi-même. Dans laquelle on a planté la graine dans ton cœur et ta tête que tu étais pour vivre la misère. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, dans ma tête c'est bien clair. J'espère que c'est clair. J'espère que ça aide beaucoup d'entre vous parce que c'est ça le but. C'est que vous réalisiez que vous êtes la divinité, la toute-puissance. Vous-même, vous êtes une goutte de ça. Il me semble que c'est pas mal plus important que n'importe quoi d'autre. Je vous reviens. J'ai hâte de voir les réactions parce que ça va être une autre révélation. Waouh !